Je suis en bordure du marais Poitvin, dans la plaine au sud de New York. Je travaille sur 150 hectares de grande culture. On se trouve à 2 km de la Venise verte. Ce sont des groies superficielles pour 2 tiers de la surface, le reste étant composé de sols de marais et des sols blancs très argileux sans matière organique. C'est en fait le sous-sol du marais. Je me suis installé en octobre 2008 sur une exploitation en suie directe pour les cultures d'hiver et TCS pour les cultures de printemps. Ce qui me passionne dans ce système et qui m'a incité à poursuivre dans cette voie, c'est la lutte contre l'érosion et essayer de me rapprocher du fonctionnement naturel d'un sol et favoriser l'équilibre ravageur-auxiliaire. Je reste passionné de mon métier car on découvre tous les ans de nouvelles façons de produire en intensifiant le système par la couverture végétale. On arrive à découvrir qu'on peut faire autrement que nos prédécesseurs. Ce système me permet d'avoir des coûts de mécanisation à moins de 300 euros par hectare, 3h30 de traction par hectare. C'est un moyen d'atténuer les pointes de travail, en particulier pour les semis d'automne. Ce que vous pourrez voir sur ma ferme, c'est l'implantation de 11 hectares en agroforesterie qui ont été mises en place pour la complémentarité culture et arbres, donc production de biomasse, refuge des auxiliaires, impact sur le paysage avec le retour des arbres dans la plaine. On pourra également voir ma gestion du broyage de déchets verts et l'impact sur la vie du sol. On verra un semis de blé dans de la luzerne installé depuis 3 ans. Enfin, on pourra observer le comportement des sols blancs en semi-directe sous couvert, c'est-à-dire comment les sols argileux sans matière organique arrivent à se bonifier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada